Bienvenue dans cette formation sur Capture One qui va vous permettre de découvrir ce qu'est un catalogue ou ce qu'est une session. En effet, Capture One offre deux possibilités dans sa façon de travailler. Dans tous les cas de figure, nous ferons appel au catalogue dans lequel on pourra éventuellement intégrer des images ou en extérieur dans des dossiers que vous aurez choisis. Nous allons voir ce que sont les espaces de travail en découvrant l'interface du logiciel. Vous y retrouverez des onglets contenant des outils permettant de gérer les bibliothèques et les filtres, mais également la visualisation de l'histogramme et le travail sur le développement de base, la balance des blancs, la balance des couleurs, le noir et blanc, et même l'éditeur de couleurs. Nous retrouverons la possibilité de régler l'exposition à travers Exposition, Dynamique, Niveau, la courbe, la clarté, et la possibilité de gérer le vignettage sur l'image. Nous verrons également dans une autre partie tout ce qui concerne les corrections d'objectifs et les franges pourpres. Enfin, on pourra recadrer notre image bien entendu, la pivoter, la redresser si nécessaire, corriger les perspectives, et pourquoi pas superposer un logo ou une signature. Nous verrons comment améliorer le piqué de l'image avec l'accentuation, réduire le bruit dans les zones où c'est nécessaire, et pourquoi pas créer un grain film sur des images pour retracer l'histoire ancienne. Nous supprimerons également les poussières sur des images, et utiliserons également les outils locaux, que ce soit pour de la retouche locale, ou pour dupliquer, ou encore faire un pansement de retouche à certains endroits. Nous verrons ce qu'est la notion de presse-papier des réglages, et nous aborderons les paramètres de traitement. Avec l'interface, vous découvrez comment mettre une image en plein écran, ou visualiser les vignettes, les positionner sur la droite ou en dessous, et commencer à retravailler sur des images sur lesquelles le presse-papier peut contenir un certain nombre d'informations, comme c'est le cas ici, avec des réglages d'exposition, de couleurs et de recadrages, qui peuvent être, en un clic, reportés sur toute une série d'images. Nous verrons comment renommer nos fichiers, lancer un diaporama, ou encore imprimer des planches contact ou des images à l'unité. Enfin, nous reviendrons sur la partie finale qui concerne l'exportation des images, avec les paramètres précis que l'on peut préenregistrer, pour faire en sorte, en un clic, d'exporter vos images dans différents formats, si vous le souhaitez. Nous réglerons certains points dans les préférences, dont la notion des sauvegardes du catalogue, nécessaire à la sécurité absolue. Vous choisirez donc le dossier de sauvegarde sur un autre disque, et vous assurerez que vos originaux soient également dupliqués, et par l'intermédiaire de ce système, vous avez une garantie de pouvoir travailler sur votre catalogue, mis en sécurité en cas de problème sur votre propre machine. Nous aurons fait le tour de cette formation, qui, je l'espère, vous aura donné envie d'aller plus loin, et de traiter à partir de maintenant toutes vos images dans Capture One. Sous-titrage Société Radio-Canada